Il y a eu des échanges via le journal de Montréal, d'abord texte de Michel Girard, chroniqueur économique, assez sévère sur les rendements de la caisse de dépôt, les compare avec les rendements par exemple de différents autres fonds de retraite en Ontario, même le fonds de retraite des employés d'Hydro-Québec, puis il dit, ben, la caisse, elle performe un demi-pourcent ou un pourcent de moins. Réplique du président du conseil d'administration de la caisse, Jean Saint-Gelais, qui dit, attention, il faut comparer des pommes avec des pommes. Ben, on a aujourd'hui le PDG de la caisse de dépôt et de placement du Québec, Charles Lémont, bonjour. Bonjour, merci de l'invitation. Est-ce que la caisse sous-performe? Ben, il faut toujours, quand on parle de performance, vraiment, je veux rassurer les gens, les régimes sont en excellente santé financière. Mais ça, c'est pas en cause, je pense. C'est dur. Parce qu'un quart de 1% ou un demi de 1%, quand on gère 3-400 milliards, ça fait vite des gros montants. Si on perd un milliard, mettons, en rendement, c'est énorme. Très important. Puis moi, j'aime bien les comparaisons. Je le fais constamment avec mon conseil, mais il faut tout le temps le mettre de la bonne façon. Vous avez dit, comparez des pommes avec des pommes. Je vais prendre 30 secondes, puis après ça, on pourra parler de chiffres. Parce que souvent, c'est perdu de vue, ça. La caisse est unique. C'est comme si tu gérais l'argent pour 4, 5, 6 membres de ta famille. On a 50 clients différents. Régime de pension du Canada, c'est comme si tu gérais l'argent de juste une personne, membre de ta famille. Donc, des futurs pensionnés, tu gères leur argent pour leur donner leur rente. Oui. Alors que vous, quand vous dites des clients, c'est genre la CNESST, c'est la SAC, c'est tous des clients gouvernementaux qui vous confient leur argent. Donc, il y a la RRQ qui serait, je dirais, ce qu'on appelle le Baudelaine. Souvent, quand l'image, c'est la RRQ, c'est le plus grand déposant de la caisse, 100 quelques milliards. Ça, c'est comme un couple de jeunes médecins de 27 ans. Tu peux prendre plus de risques, horizon à long terme, l'argent va rentrer pour longtemps. On a d'autres, c'est même pas des fonds de pension. Ce sont des régimes d'assurance. Exemple, la SAC. Eux, leur but, c'est pas d'avoir un rendement phénoménal, prendre autant de risques. Ils veulent pas prendre beaucoup de risques. Ils veulent juste pas que le tarif, le coût du permis de conduire monte. C'est comme un retraité dans le fond. Donc, la SAC, eux, ils ramassent de l'argent, les permis de conduire, tout ça. Ils ramassent de l'argent aussi pour les assurer. C'est à vous qu'ils confient ça. Ils vont pas déposer ça à la banque, ils déposent ça à la caisse de dépôt. Exact. Fait que les gens, quand ils payent leur permis de conduire, c'est amené à nous, puis après ça, c'est pour payer un régime d'assurance. Mais ils sont comme, eux, plus une personne âgée qui voudrait de quoi? De beaucoup plus prudent. Protéger le capital, le but, c'est que les tarifs ne montent pas. Alors, quand la caisse, on dit la caisse a fait 7 %, puis qu'on a la RRQ qui est mon groupe de jeunes médecins qui fait 8, 9, puis l'autre qui va faire 5, bien, dire que la caisse a fait 7, c'est une vue de l'esprit. Aucun de nos clients ne se reconnaît là-dedans, n'a fait ça. Donc, si on compare avec le régime de pension du Canada, oui, la comparaison est possible. Et oui, il faut la faire, puis je suis le premier à la faire. Mais il faut prendre la RRQ avec le régime de pension du Canada, puis comparer les bonnes affaires. Et là, les chiffres donnent quoi? Bien, quand on regarde, puis monsieur, on vous a parlé des chiffres de monsieur Girard, si on regarde, par exemple, moi, le point de repère, je vais donner aux gens, la pandémie, mon équipe est arrivée, on a fait des grands changements qui ont été payants. Les 10 ans avant ça, c'est vrai, la RRQ a fait probablement 1 % de moins que le régime de pension du Canada. Puis, il faut comprendre que notre démographie est différente que le régime de pension du Canada, on prend un petit peu moins de risques. Mais on a fait des changements, il y avait des choses à améliorer. Moi, j'aime toujours qu'on améliore les choses, c'est mon mindset. Puis, on est passé de 1 % de moins pendant 10 ans. Puis, on est arrivé à la pandémie, on a fait des changements, plus de croissance, d'intitres technologiques. Puis, l'immobilier, il y avait beaucoup de choses à réparer quand la pandémie est arrivée dans ce portefeuille-là. Ça fait 4 ans de suite, 4 ans. Là, c'est la RRQ qui fait 100 points de base, 1 % de plus par année. Donc, c'est juste ça qu'on voulait illustrer. Il y a un revirement important. Ça a été payant pour les Québécois. Parce qu'à 1 %, vous dites 4 milliards, 4-5 milliards de plus par année depuis les 4 dernières années. C'est un 20 milliards de plus qu'on a fait que le régime de pension du Canada. Il y a combien aujourd'hui? On est-tu à 400 milliards? – On a rapporté 452 au mois de juin. C'est plus haut aujourd'hui. – C'est beaucoup d'argent que vous gérez. Vous avez une grosse job. – Écoutez, il ne faut pas oublier de quoi aussi. Pour la partie Québec, notre mandat de développement économique, on a 88 milliards. On s'en va à 100 milliards. C'est une économie de 550 milliards qui est le Québec. Il n'y a pas un fonds de pension au monde qui est autant investi dans son économie locale. – Mais il y a des gens qui trouvent ça trop gros, qui disent que ça devrait carrément être éclaté, ou la caisse de dépôt, ça devrait être séparé. Mais justement, ça peut être comme une fierté pour le Québec d'avoir un si gros fonds, mais ça peut être vu aussi comme un risque. Vous croyez à l'institution de la caisse de dépôt telle qu'elle fonctionne? – Ah ben oui. Mais c'est un bon prix. Il y en a des plus gros que nous dans le monde, premièrement. Deuxième chose, avoir… – BlackRock, mettons. – Oui, mais il y en a d'autres en Hollande, il y en a d'autres aussi à Singapour, en Europe. Mais ce n'est pas d'être le plus gros, mais le point, c'est que premièrement, avoir un fonds de pension que ce double mandat-là pour le Québec, 400 quelques milliards pour une population de 8 millions de personnes, aïe aïe, c'est une force de frappe qui est reconnue dans le monde entier. C'est incroyable l'outil qu'on s'est donné. Deuxième chose, il y a des avantages majeurs à avoir cette taille-là. On est le plus gros investisseur au monde en infrastructures au niveau institutionnel. On a accès à des transactions où est-ce qu'il y a très peu de monde qui compétitionne. Donc, on obtient un meilleur prix. Les coûts vont être beaucoup moins. Nos coûts ne sont pas élevés parce qu'il y a de la masse critique immense par rapport aux termes qu'on peut extraire des partenaires par rapport à être plus petit. Donc, je pourrais faire une longue, longue liste, mais ce serait une erreur que de fragmenter la caisse totalement, oui. – Je suis très critique, moi, personnellement, de tout. Je sais, si on est dans une époque, on veut tous avoir des belles valeurs puis des belles normes sociales. Les députés, quand vous allez à l'Assemblée nationale, ils crient après vous, il ne faut pas investir dans le pétrole puis dans le ceci. Puis moi, je me dis, si on commence avec ça, il ne faudrait pas investir dans toute la nourriture qui est salée, les artères, il ne faudrait pas investir dans ceci, il ne faudrait pas investir dans une compagnie, ça n'a plus de fin. Mais quand même, dans le pétrole, les deux dernières années, c'était assez bon, même très bon. Quelqu'un qui aurait acheté des actions de pétrole au sortir de la pandémie ou pendant la pandémie, vous avez fait du bon rendement. Vous, on vous encourage, dans le fond, on vous met des menottes, on vous encourage à ne pas toucher à certains secteurs, même si tous vos analystes compétents de la caisse vous disent que ce serait un bon secteur, on s'en va où avec ça? Est-ce que la caisse doit investir en fonction d'une grille éthique? Puis là, on demande à tous les députés de l'Assemblée nationale, toi, t'aimes-tu ça, t'aimes-tu pas ça, acheter des actions de McDo? Bien là, de McDo, ce n'est pas un bon... parce que ça n'a plus de fin, ça, l'éthique. C'est une super bonne question, mais on ne se fait pas mettre de menottes. Tous nos choix sont conscients et volontaires. Puis il y en a qu'on fait qui sont moins populaires que d'autres, mais prenons l'exemple du pétrole. On est sortis du pétrole. Sortis du pétrole parce que c'était pas payant. Il faut toujours... Si vous avez acheté du pétrole en 2021, vous seriez contents aujourd'hui. Les dividendes plus le rendement, c'est dur à battre. Attendez, la production pétrolière, on est sortis de ça parce qu'on se disait, on peut argumenter sur le rythme de la transition, mais sortir plus de pétrole, là, on va dans la mauvaise direction. On est sortis de la production pétrolière. Il faut toujours regarder dans quoi d'autre qu'on l'a mis. Production pétrolière sur 10 ans, c'est à peu près 0,25 %. Ça monte, ça baisse, ça monte, ça baisse, ça monte, ça baisse. C'est pas bon pour un fonds de pension. On l'a mis dans le renouvelable, on l'a mis dans le gaz naturel, on l'a mis dans des énergies de transition. Résultat, 5 ans après, t'aurais investi en bourse dans l'indice énergique, le pétrole, t'aurais fait à peu près 7, 7,5 %. Notre politique énergétique à la caisse, en faisant ça, on a fait du 12. Donc, on le fait, faire la bonne chose, mais pas perdre au niveau rendement, même gagner. Donc, ça a été un move gagnant pour les déposants. Donc, vous l'avez fait pour des raisons financières et pas parce que vous avez subi des pressions politiques. Exactement. On est capable de faire les deux. Puis, savez quoi, si on est juste bon, nos ESG, comme on appelle, je ne garderai pas ma job bien longtemps, il faut être capable d'avoir une raison financière de faire ces choses-là, mais c'est une gestion de risque. Puis, on pense que pétrole, c'est un secteur qui, à terme, s'en va en décroissance pour fournir moins de bons rendements puis plus volatiles. Puis, on l'a prouvé depuis 5 ans. On va espérer que la suite continue ainsi, mais c'est notre conviction. Oui. Êtes-vous confiant pour les prochains mois? On entend toutes sortes de choses. Bon, là, on commence à baisser les taux, mais si les banques au Canada ou aux États-Unis, si les banques centrales font ça, c'est parce qu'ils sentent que l'économie souffre. Êtes-vous inquiet que les marchés débarquent, que ça déraille, il y a une récession? Est-ce que la caisse, présentement, est en mode prudence ou on pense que le fameux scénario que nos banques centrales vont réussir, l'atterrissage en douceur, qu'on va voir contrôler l'inflation sans créer de récession? Vous y croyez? Vous savez, je suis arrivé un mois avant la pandémie puis on a connu la plus forte hausse de taux, la plus forte hausse d'inflation, des guerres, les marchés qui ont bougé, la volatilité. Donc, je ne suis pas inquiet, mais disons que ça m'a toujours gardé dans un esprit avec mon équipe de vigilance. Pour la suite, une couple de bonnes choses qui va être important, c'est la baisse des taux. Le marché prédit qu'il va y avoir une baisse de 2 % d'ici la fin, fin 25. Fait que si le marché, les banques centrales suivent cette cadence-là, le marché va être content. C'est ce qui est prévu. L'autre chose, pour l'instant, les marchés devraient se maintenir parce que la réserve fédérale américaine commence à baisser taux puis il n'y a pas de récession en vue. Qu'est-ce qui va aller mal? Mais il y a l'élection américaine puis ça, ça amène des scénarios différents. Il devrait y avoir un atterrissage en douceur plus probable si c'est Mme Harris qui est élue. Si c'est M. Trump, ce serait un atterrissage un peu plus turbulent, un choc un peu plus stagflationniste. Ça veut dire plus d'inflation, les taux pourraient remonter un peu puis la croissance diminuer. Puis il y a 35 % de chance d'une récession. Donc on a deux tiers de chance de ne pas de récession. Puis Trump-Harris, ça peut faire évoluer les choses à la fin de l'année. Puis d'ici là, il faut que les banques centrales livrent ce qu'ils ont promis. Charles Lémon, merci beaucoup. C'était un plaisir. Merci. Merci.